Le week-end dernier se déroulait l'ouverture du championnat de France de Cross Country à Montigny-les-Condés. Le samedi était réservé au quad. Thierry Chevrault, le promoteur du championnat de France, en accord avec le team Condé MotoVert, avait souhaité tracer un circuit très technique mais accessible à tous. Malgré cela, la pluie qui n'a pas cessé le jour de l'épreuve a obligé le motoclub à modifier quelques secteurs du circuit initial mais sans pour autant dénaturer l'esprit du cross-country. 80 quad inscrits pour cette première épreuve, dont 31 baroudards, un record depuis la création du cross-country et un très nombreux public tout au long de ce week-end pour venir encourager les concurrents. Après un tour de reconnaissance qui permet à tous les pilates de prendre la mesure du terrain, le premier départ de la saison est donné à 13 heures précises. François Fauché, champion de France en titre, qui a troqué son IAM pour un KTM pendant l'intersaison, imprime d'entrée et le rythme et boucle le premier tour en tête. Sur cette première manche, la surprise viendra du vétéran Daniel Closier qui rapidement pointe en deuxième position. Clément Boutelier, nouveau venu sur le cross-country au guidon de son 4-4 Kadam, occupe à la fin de la manche une fort belle quatrième position alors qu'Olivier De Vos, un sérieux prétendant au titre en 4-4, a été contraint à l'abandon, victime d'un quad récalcitrant. Nathaniel Abgral, KTM et Jessica Pourpoint-Yam sont toujours en course, plus motivés que jamais. Le deuxième départ est donné dans les mêmes conditions et encore une fois, c'est François Fauché qui est le plus rapide, accroché par Valentino Tofano, 4,50, auteur d'une première manche en demi-teinte. Nicolas Narbutas, KTM, complète le podium de cette deuxième manche. La performance de cette deuxième manche est à mettre à l'actif de Nathaniel Abgral qui termine à la septième place à un tour de François Fauché. Benjamin Barbier, polariste scrambler, remporte la catégorie 4-4 de cette deuxième manche alors que Fabien Rémy, polariste scrambler également, parti de la huitième ligne des licences à la journée, pointe à une très belle douzième position au scratch de la manche. En remportant cette première épreuve de Montigny-les-Condés, François Fauché montre que cette saison encore, il faut compter avec lui et qu'il sera l'homme fort du cross-country. Benjamin Barbier remporte le scratch des 4-4 alors que Nathaniel Abgral s'impose chez les féminines. Cette épreuve a été marquée par des conditions climatiques dures mais il ne faut pas oublier que ça peut aussi être ça le tout terrain. Merci au club Condé Motoverte et à tous ces bénévoles qui ont su être très réactifs pour adapter le terrain et assurer la sécurité de tous et au final offrir aux pilotes une très belle épreuve de championnat de France de cross-country. Rendez-vous le 8 avril prochain pour la deuxième épreuve en Dordogne sur le circuit de Saint-Jory-Lasdou. Bye bye ! La 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 Freedom! 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 Freedom!